Séance de sophrologie, relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative, vie-fi, sur le sixième système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Sophrologie, vie-fi, dans le cinquième système, séance 5 sur 6, relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative, appelée vie-fi, ou vie-fi, est une vivance chronique isoquée sur le cinquième système. Objectif principal, indication de la respiration vie-fi sur le cinquième système. Voici globalement le plan de la séance 5 sur 6, vie-fi. Rappel de ce qu'est le cinquième système, d'abord, puis les indications de la respiration vie-fi pour le cinquième système. Ensuite, les trois techniques clés abrégées, sophronisation de base vivantielle abrégée sur les cinq systèmes, puis sophro-déplacement du négatif abrégé sur les cinq systèmes, puis sophro-activation vitale abrégée sur les cinq systèmes. Ensuite, nous ferons deux exercices de relaxation dynamique du premier degré. Le premier exercice, par la respiration irterre, sera celui de la rotation axiale. Et le deuxième exercice, toujours à l'aide de la respiration irterre, la marche virtuelle. Ensuite, nous verrons un exercice sur la respiration vie-fi. Ce sera notre troisième exercice, notre relation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative, vie-fi. Sur le cinquième système, puis nous ferons une pause d'intégration, suivie d'une pause de totalisation, de l'activation des trois capacités et de la désophronisation. Rappel du sixième système et indication de la respiration vie-fi pour ce sixième système. Le sixième système est la réunion des cinq autres systèmes. C'est le corps tout entier, le corps dans son intégralité. Il réunit tous les organes et symboliquement, il réunit les cinq points d'intégration que nous pouvons citer à titre d'exemple. Le milieu du front pour le système 1, le milieu du cou pour le système 2, le milieu du sternum pour le système 3, 4 cm au-dessus du nombril pour le système 4 et 4 cm au-dessous du nombril pour le système 5. Le point d'intégration du sixième système que nous travaillons aujourd'hui est le nombril. Alors quelles sont les indications utiles qui pourraient nous concerner ? Elles sont très nombreuses, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient les plus importantes. D'abord, toujours cette fameuse découverte du son interne, de cette sonorité interne, de toutes les zones du sixième système, concernant le corps tout entier, tous les tissus possibles. Ensuite, ce sera comme indication la découverte de la capacité d'activer la présence de nos cellules, cellules de ce sixième système, donc du corps, et ceci dans la conscience, découverte également de la capacité de réparer les tissus. Cette technique est utile en cas de... Alors, cette technique, je parle des indications de la Wi-Fi pour le sixième système. Donc, cette technique est utile en cas de fatigue intense également, en cas de dépression, de perte d'énergie, et tout ceci en lien avec l'ensemble du corps, puisque le sixième système, c'est le corps tout entier. Indication utile également pour renforcer le positif et l'énergie de vie en lien avec ce sixième système, donc le corps, utile pour réparer les lésions tissulaires en lien avec ce sixième système, donc quelque part dans le corps, à relier d'ailleurs avec l'un des systèmes concerné par l'organe qui peut être en déficit, on va dire, entre guillemets. Autrement dit, donc, en cas de problème au niveau du sixième système, bien cette technique peut intéresser et permettre de mettre à profit un éventuel soulagement, un accompagnement du moins, et voir, pourquoi pas, une guérison. Sophrologie Sophrologie Les techniques clés sont, en quelque sorte, un préambule qui fait entrer le patient dans la séance avant de commencer les exercices proprement dit. Quelques précisions La première technique clé, c'est la sophronisation de base viventielle. Elle permet de descendre dans le niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. La deuxième technique clé, c'est le sophrodéplacement du négatif, qui permet de libérer le corps et l'esprit de toutes les tensions inutiles. Et la troisième technique clé, c'est la sophroactivation vitale, qui permet de prendre soin des organes et d'en assurer l'harmonisation et l'activation. Commençons notre Ternus Logos par une sophronisation de base viventielle 5S abrégée sur les cinq systèmes. Sur notre siège, installons-nous confortablement dans une position de détente le dos contre le dossier. Commençons alors notre sophronisation de base viventielle 5S abrégée sur le premier système. Nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend. Nous relâchons le front qui devient lisse, sans ride. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes et nos yeux sont libres de flotter. Relâchons les tempes, les pommettes. Glissons au niveau des joues jusqu'au menton, desserrant les dents et décrispons les mâchoires. Prenons conscience que notre peau, nos muscles, nos os, notre cerveau sont des organes qui se trouvent dans ce lieu et ces organes se détendent. Nous prenons ainsi conscience de la forme de notre premier système, maintenant sans tension. Passons maintenant à la sophronisation de base viventielle sur le deuxième système. Concentrons-nous au niveau du cou. De la nuque. Relâchons les tensions. Relâchons le dessus des épaules qui deviennent un peu plus lourdes. Relâchons nos bras. Le dessus de nos bras. Nous sentons la pointe externe des coudes. Relâchons le dessus des avant-bras. Le dessus des poignets. Le dessus des mains. Des doigts. Et nous allons jusque sur les ongles. Ainsi, nous prenons conscience de notre deuxième système, dont nous sentons les organes, les os, les muscles et la peau. Tous, maintenant, sans tension. Passons maintenant au troisième système, toujours cette sophronisation de base viventielle. Et nous arrivons dans le thorax. Relâchons les côtes, les muscles intercostaux et toute cette région du thorax. situons-nous au niveau des omoplates, que nous relâchons également. Et de ce fait-là, elles s'écartent l'une de l'autre, si bien que le dos devient plus large. Continuons à relâcher le haut du dos. Et puis également l'intérieur des bras. L'intérieur des avant-bras. Des poignets. Les paumes des mains. L'intérieur des doigts. Nous sommes au contact de notre troisième système. Nous sentons que les organes qui s'y trouvent sont sans tension. De même que les muscles, les os, et toute la peau qui les recouvre sont aussi sans tension. Nous avons conscience de la forme de notre troisième système, qui est maintenant détendu. Alors, passons au quatrième système. Sophronisation de base viventielle toujours. Nous arrivons au niveau du ventre. Relâchons toute cette zone du ventre. Relâchons les abdominaux et les nombreux organes qui se trouvent dans le ventre. Et puis dans le bas du dos, relâchons les tensions lombaires. Mettons-nous au contact de l'anneau abdominal, à la fois le ventre et le dos. Prenons conscience de tous les organes qui s'y trouvent pour les détendre. Les muscles, les os, et la peau qui recouvre cette zone se détendent. Nous avons conscience de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Passons à la sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Passons alors dans le bassin et dans toute cette zone qui commence à se relâcher. relâchons aussi les muscles fessiers, le bas-ventre. Permettons au bassin de prendre sa position de détente. Détendons également nos jambes sur toute leur longueur, jusqu'au bout des chevilles, des pieds, jusqu'au bout des orteils. Nous avons conscience de la forme du cinquième système, et de ses organes, des muscles, des os, de la peau, la peau qui le recouvre. Tout ceci est maintenant sans tension. Sixième système maintenant, donc sophronisation de base viventielle toujours. Le sixième système est la réunion des cinq autres systèmes. Nous avons conscience de la forme de l'ensemble du corps, réunion des cinq systèmes, conscience de tout le squelette, sans tension, conscience de tous les organes détendus, de tous les muscles, et de la peau. Tout ceci est maintenant relaxé, détendu, sans tension. Faisons une petite pause chronique d'intégration. Je vous explique. Suite à la sophronisation de base viventielle, donc de mouvements et de visualisations propres à la sophronisation de base viventielle, la pause chronique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques. Spécifiques à quoi ? Et bien à la sophronisation de base viventielle ici. Donc de la relaxation dans un niveau sophroliminal qui se situe entre la veille et le sommeil. Nous sentons que notre corps et notre esprit sont détendus. Commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les sensations. Nous accueillons les perceptions qui se montrent à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles, physiques, des sensations visuelles, des pensées positives et tout autre chose qui peut vous concerner. Poursuivons la séance par un sophro-déplacement du négatif 5S, donc sur les cinq systèmes, et ce sophro-déplacement du négatif sera abrangé. Commençons par le premier système. Nous allons nous concentrer sur notre premier système, la tête et le visage. Nous posons nos doigts au milieu du front, c'est-à-dire sur le point d'intégration du premier système. Inspirons doucement, puis rétention de l'air et douze tensions de notre premier système. Nous pensons alors à tous les tissus du premier système, et nous expulsons en expirant violemment le négatif en dehors. Nous restons au contact de notre premier système. Nous sentons que notre peau, nos muscles, nos os, tous nos organes du premier système, tête et visage, sont maintenant nettoyés de toutes les tensions négatives. Procédons alors au sophro-déplacement du négatif sur le deuxième système. Les mains descendent et se positionnent sur le milieu du cou, au contact du deuxième système, que nous nettoyons de la même façon. Inspirons. Rétention de l'air, douze tensions du deuxième système, le cou, la nuque, les épaules, le dessus des bras, des avant-bras, des mains. Nous pensons que tous les tissus qui les constituent sont nettoyés, et nous les nettoyons encore plus en jetant le négatif dehors, en expirant violemment. Nous percevons la détente qui s'installe à présent dans nos tissus, dans nos cellules qui constituent les tissus de ce deuxième système. Passons au sophro-déplacement du négatif sur le troisième système. Les mains descendent encore et se posent sur le dernier tiers du sternum. Point d'intégration du troisième système. Nous allons nettoyer les tissus, la peau, les os, les muscles. Alors, inspirons. Rétention. Rétention. Douze tensions du troisième système, thorax, haut du dos, devant des bras, des avant-bras, des mains. Et nous nettoyons en expirant pour chasser le négatif. Nous percevons la détente qui s'installe à présent dans les tissus, dans les cellules qui constituent les tissus de ce troisième système. Passons au sophro-déplacement du négatif sur le quatrième système. Les mains descendent encore et se positionnent 4 cm au-dessus du nombril, au contact du point d'intégration du quatrième système. Pour le nettoyer. Inspirons. Rétention. Douze tensions de ce quatrième système. Tout l'anneau abdominal, les abdominaux, les organes du ventre, le dos lombaire. Et nous jetons le négatif en expirant. Nous percevons la détente qui s'installe à présent dans les organes, dans les cellules qui constituent les tissus de ce quatrième système. Souffre au déplacement du négatif sur le cinquième système. Les mains descendent encore plus et se positionnent sur le bas-ventre, 4 cm au-dessous du nombril, point d'intégration du cinquième système. Nous allons nettoyer ce système qui va jusqu'au bout des pieds. Pour cela, inspirons. Rétention. Douze tensions du bassin, du bas-ventre, des jambes, des pieds. Nous nettoyons les tissus qui les constituent. Et quand nous le souhaitons, nous soufflons le négatif dehors pour chasser. Pour le chasser. Et nous percevons la détente qui s'installe à présent dans nos tissus, dans nos organes, les organes du cinquième système maintenant nettoyés. Procédons au souffre au déplacement du négatif sur le sixième système, réunion des cinq systèmes. Pour terminer, nous allons chasser le négatif en totalisation du corps. Nous inspirons. Rétention. Douze tensions de l'ensemble du corps. Nous chassons les tensions de toutes les cellules des tissus du corps. Et quand vient le moment, nous soufflons le négatif dehors. Pfff. Nos mains reviennent sur les cuisses et nous pouvons replacer notre dos contre le dossier. Faisons une petite pause chronique d'intégration. Suite au souffre au déplacement du négatif, donc de mouvements et de visualisations propres à ce souffre au déplacement du négatif, cette petite pause permet d'intégrer les ressentis spécifiques du souffre au déplacement du négatif. Je vous explique. Et de sentir que notre corps et notre esprit sont nettoyés de leurs tensions négatives. Commençons. Dans notre pause d'intégration, nous accueillons les systèmes, nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, maintenant. Que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives. Terminons les trois techniques clés par la souffre au activation vitale. Sur notre siège, nous sommes installés confortablement dans notre position de détente, le dos contre le dossier. Commençons la souffre au activation vitale sur le premier système. Dirigeons notre attention vers notre cerveau. Nous essayons de le visualiser confortablement protégé dans la boîte crânienne. Nous sentons sa présence. Nous nous mettons à son contact pour créer un lien avec lui. Inspirons alors. Et tout au long de l'inspiration, nous allons sentir qu'une douce augmentation de la température s'installe autour du cerveau. Puis nous expirons doucement, en pensant que nous diffusons la détente et le bien-être dans l'ensemble du premier système, là où se trouve le cerveau. Inspirons, puis expirons. Passons maintenant à la souffre au activation vitale dans le deuxième système. Nous allons nous concentrer au milieu de notre cou, point d'intégration du deuxième système. Derrière, il y a notre thyroïde. Notre corde vocale également, ou nos cordes vocales, des organes dont le rôle est très important, thyroïde et corde vocale. Nous allons en prendre soin. À présent, au contact de notre deuxième système, nous aspirons. Et nous sentons en même temps, autour de la thyroïde et des cordes vocales, une douce augmentation de la température. Expirons alors, pour diffuser la détente et le bien-être dans l'ensemble du deuxième système, notamment au niveau de la thyroïde et des cordes vocales. Passons au troisième système, pour une sophroactivation vitale. Nous descendons vers le thorax, au milieu du sternum, point d'intégration du troisième système. Derrière, il y a le thymus, un organe important puisqu'il nous permet de fabriquer nos défenses immunitaires. Laissons notre intuition nous guider afin de nous mettre au contact du thymus. Nous sommes au contact de cette petite glande située derrière le sternum. Nous allons prendre soin de notre thymus. Tout près, légèrement à gauche, nous sentons la présence de notre cœur et, de part et d'autre, la présence de nos poumons. Nous allons créer une zone regroupant ces trois organes et, en direction de cette zone, maintenant, inspirons. Et diffusons en même temps une douce augmentation de la température autour de ces trois organes. Puis, expirons pour diffuser une détente et un bien-être dans tout le troisième système. Quatrième système, pour une sophroactivation vitale, nous descendons dans le quatrième système. Là, les organes sont très nombreux. Au niveau de notre abdomen, nous avons l'estomac, l'intestin, le foie, la rate, le pancréas, etc. Et derrière, dans notre région lombaire, nous avons nos deux reins et, sur chacun d'eux, une petite glande, la glande surrénale, qui a pour rôle de nous aider à réguler notre stress. Nous allons avoir plusieurs choix. Soit prendre soin de tous ces organes en même temps, qui sont situés dans le ventre. Et dans ce cas, nous dirigerons, ou nous dirigeons maintenant, si nous le souhaitons, notre respiration vers le point d'intégration de ce système, 4 cm au-dessus du nombril. Soit, si vous décidez d'attendre, nous pouvons choisir de prendre soin plus particulièrement d'un ou plusieurs organes, actuellement en difficulté chez nous. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, dans ce dernier cas, par exemple, ou dans le premier, nous nous mettons au contact de cet organe ou de ces organes. Nous créons alors le lien souhaité. Et quand le lien s'est installé, nous inspirons pour créer une douce augmentation de la température autour des organes choisis ou de l'organe choisi. Puis expiration pour diffuser une détente et un bien-être dans l'ensemble du quatrième système. Sauf pour activation vitale dans le cinquième système, nous descendons encore, et nous sommes dans le cinquième système, à 4 cm sous le nombril, point d'intégration du cinquième système. En pensée, nous allons nous mettre au contact des organes génitaux, par exemple. C'est un choix que j'ai fait, vous pouvez en faire un autre organe génitaux qui se trouve dans ce lieu. Vous avez également les ovaires, l'utérus pour les femmes, la prostate, les testicules pour les hommes. Choisissez quelque chose, un organe dans votre cinquième système. Vous gardez mon choix. Une fois que c'est fait, nous nous mettons au contact des organes génitaux, par exemple, et dans leur direction, nous inspirons pour diffuser une douce augmentation de la température dans ce cinquième système. Puis nous expirons pour diffuser une détente et un bien-être dans l'ensemble de ce cinquième système et des organes que vous avez choisis. S'offrons l'activation vitale de toute la corporalité sur le sixième système, qui est la réunion des cinq systèmes précédents. Donc, c'est le corps tout entier. Plaçons nos mains sur le nombril, point d'intégration du sixième système, c'est-à-dire de l'ensemble du corps. Nous allons terminer en prenant soin des nombreux organes que nous n'avons pas pu citer, et afin de nous mettre à leur contact, c'est vers le nombril, lieu de totalisation, que nous allons envoyer notre respiration. Nous nous mettons au contact du nombril, puis, par la pensée, maintenant, nous inspirons et douce augmentation de la température autour de notre nombril et de tout le corps. Et à l'expiration, diffusion de la détente et du bien-être dans l'ensemble de notre corps. Faisons une petite pause fournique d'intégration suite à la sophroactivation vitale. Je vous explique d'abord que suite à la sophroactivation vitale, donc de mouvements et de visualisations propres à cette sophroactivation vitale, la petite pause fournique d'intégration permet d'intégrer des ressentis spécifiques de la sophroactivation vitale, ici, donc permet de sentir que nos organes fonctionnent activement. Commençons notre petite pause d'intégration, où nous accueillons les sensations, les perceptions, tout ce qui se montre à nous maintenant, que ce soit des sensations corporelles et physiques, des sensations visuelles, des pensées positives, et tout autre chose que vous pouvez percevoir. Faisons une petite pause fournique de totalisation. En effet, après la sophronisation de base vivantielle, après le sophro-déplacement du négatif et après la sophroactivation vitale, vivons maintenant une pause fournique de totalisation. C'est-à-dire que nous prenons conscience que notre corps et notre esprit sont maintenant relaxés grâce à la sophronisation de base vivantielle, notre corps et notre esprit sont nettoyés de leurs tensions négatives grâce au sophro-déplacement du négatif, et que nos organes fonctionnent à présent activement grâce à la sophroactivation vitale. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les sensations, les perceptions, perceptions qui se présentent à nous maintenant, les sensations qu'elles soient corporelles et physiques, visuelles, des pensées positives, et toute autre pensée qui vous apparaît. C'est aussi le moment de notre séance où nous pouvons améliorer notre équilibre quotidien. Relaxation dynamique du premier degré sur le sixième système. Posture debout du premier degré. Préparons-nous à reprendre une position debout. Afin de poursuivre cette séance de relaxation dynamique, nous allons respirer un peu plus profondément, de façon à remonter notre niveau de vigilance et notre tonus, afin de pouvoir nous remettre en position debout. Quand nous sentons que c'est possible pour nous, nous nous remettons en position debout. Nous installons notre ancrage et nous prenons bien conscience de cet ancrage. Nous sommes le lien entre l'univers et l'intérieur de la Terre. Nous prenons bien conscience de la force de notre verticalité. Nous allons nous concentrer sur notre sixième système, le corps entier. Nous sommes au contact de ce sixième système, et nous allons activer la présence de ce système dans notre conscience, par le mouvement et par la concentration sur un objet neutre. Nous allons vivre maintenant un exercice. Activons notre sixième système, par le mouvement, pour en prendre conscience, grâce à l'exercice des hémicorps. Je vous explique d'abord comment faire ce mouvement, à l'aide de la respiration IRTER. donc inspiration, rétention, tension, expiration, relâchement. Tout à l'heure, nous nous sentirons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Nous activerons la totalité de notre corps par un mouvement, le mouvement des hémicorps, à droite, à gauche, au milieu. En inspirant, nous basculerons le poids du corps sur notre jambe droite, et simultanément, nous monterons le bras droit, doigt dirigé vers le plafond. Pendant le temps de rétention, nous allons essayer de toucher le plafond, et donc d'étirer tout notre hémicorps droit, en étant sur la pointe des pieds du côté droit. Nous sentirons notre hémicorps droit sous tension. Puis, en expirant, nous ramènerons le corps au centre, et nous redescendrons le bras droit. Relâchement alors. Nous le ferons trois fois du côté droit, puis trois fois du côté gauche, et enfin, trois fois les deux bras ensemble en restant au centre. Nous commençons une première fois, prêts à étirer l'hémicorps droit. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons, et nous basculons le poids du corps droit, l'hémicorps droit, sur notre jambe droite. Et en même temps, simultanément, nous montons le bras droit, doigt dirigé vers le plafond. Rétention. Nous bloquons l'air, essayons de toucher le plafond, étirons notre hémicorps droit, en étant sur la pointe des pieds du côté droit. Nous sentons notre hémicorps sous tension. Puis, nous expirons, nous ramenons l'hémicorps droit au centre, et nous redescendons le bras droit. relâchement, alors. Faisons une petite pause de détente. Nous sentons que l'épaule droite, le bras droit, la main droite commencent à se réveiller. Nous le faisons une deuxième fois, prêt à étirer à nouveau l'hémicorps droit. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés sur le sol, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons. Nous basculons le poids de l'hémicorps droit, sur notre jambe droite. Et, simultanément, nous montons le bras droit, doit diriger vers le plafond. Rétention. Essayons de toucher le plafond, étirons notre hémicorps droit, en étant sur la pointe des pieds du côté droit. Nous sentons notre hémicorps droit sous tension, puis nous expirons. Nous ramenons l'hémicorps droit au centre, et nous redescendons le bras droit. puis relâchement. Détente. Nous sentons davantage que l'épaule droite, le bras droit, la main droite, commencent à se réveiller, et même continuent à se réveiller. Nous le faisons une troisième fois, prêts à étirer une dernière fois l'hémicorps droit. Vous avez compris maintenant. Nous nous sentons bien ancrés sur le sol, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons, nous basculons le poids de l'hémicorps droit sur notre jambe droite, et simultanément nous montons le bras droit, doigt dirigé vers le plafond. Rétention. Nous bloquons l'air, nous essayons de toucher le plafond, étirons notre hémicorps droit en étant sur la pointe des pieds du côté droit. Nous sentons notre hémicorps droit sous tension, puis expirons. Nous expirons, nous ramenons l'hémicorps droit au centre, et nous redescendons le bras droit. Relâchement. Détente. Nous sentons bien que l'épaule droite, le bras droit, la main droite, sont réveillées. Et nous prenons conscience que la moitié droite de notre corps est maintenant présente dans notre conscience. Nous sentons l'épaule, le bras et la main droite, la moitié droite de notre thorax, la moitié droite du haut de notre dos, la moitié droite de notre ventre et de notre région lombaire, la moitié droite du bassin, avec notre fesse droite, la jambe droite et le pied droit. Nous pouvons diriger notre attention sur le côté gauche de notre cerveau. Dans notre boîte crânienne, nous nous concentrons sur l'hémisphère cérébral gauche. Il est activé car c'est lui qui permet le mouvement de l'hémicorps droit. Nous allons maintenant procéder de la même manière mais à gauche. Nous commençons, prêts à étirer l'hémicorps gauche. Nous nous sentons bien ancrés sur le sol, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Nous inspirons, nous basculons le poids de l'hémicorps gauche sur notre jambe gauche. Et simultanément, nous montons le bras gauche, doigt dirigé vers le plafond. Rétention. Nous bloquons l'air et nous essayons de toucher le plafond. Étirons notre hémicorps gauche en étant sur la pointe des pieds du côté gauche. Nous sentons notre hémicorps gauche sous tension. Puis nous expirons. Et nous ramenons l'hémicorps gauche au centre. Et nous redescendons le bras gauche. Puis, relâchement. détente. Nous sentons que l'épaule gauche, le bras gauche, la main gauche, commencent à se réveiller. Nous le faisons une deuxième fois. Prêt à étirer à nouveau l'hémicorps gauche. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons et nous basculons le poids de l'hémicorps gauche sur notre jambe gauche. Et simultanément, nous montons le bras gauche, doigt dirigé vers le plafond. Puis, rétention. Essayons de toucher le plafond. Étirons notre hémicorps gauche en étant sur la pointe des pieds du côté gauche. Nous sentons notre hémicorps gauche sous tension. Puis, nous expirons. Nous ramenons l'hémicorps gauche au centre. Et nous redescendons. Nous le faisons une troisième fois. Prêt à étirer une dernière fois l'hémicorps gauche. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons. Nous basculons le poids de l'hémicorps gauche sur notre jambe gauche. Et simultanément, nous montons le bras gauche, doigt dirigé vers le plafond. Rétention. Vous bloquez l'air en essayant de toucher le plafond. Étirons notre hémicorps gauche en étant sur la pointe des pieds du côté gauche. Et nous sentons notre hémicorps gauche sous tension. Puis, nous expirons. Nous ramenons l'hémicorps gauche au centre. Et nous redescendons le bras gauche. Relâchement. Détente. Nous sentons bien maintenant que l'épaule gauche, le bras gauche, la main gauche sont réveillées. Nous prenons conscience que la moitié gauche de notre corps est maintenant présente dans notre conscience. Nous sentons l'épaule gauche, le bras gauche et la main gauche. La moitié gauche du thorax. La moitié gauche du haut du dos. La moitié gauche de notre ventre et de notre région lombaire. La moitié gauche du bassin avec notre fesse gauche, la jambe et le pied gauche. Nous pouvons diriger notre attention vers le côté droit de notre cerveau. Dans notre boîte crânienne, nous nous concentrons sur l'hémisphère cérébral droit. Il est activé car c'est lui qui a permis le mouvement de l'hémicorps gauche. C'est lui qui a permis le mouvement de l'hémisphère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis maintenant, nous allons réunir ces deux hémicorps en un corps unique. Pour cela, nous allons rester au centre et nous allons faire l'exercice en levant les deux bras en même temps. Nous commençons, prêts à étirer les deux hémicorps. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Maintenant, nous inspirons le poids des deux hémicorps sur nos deux jambes et simultanément nous montons les deux bras, doigts dirigés vers le plafond. Puis, rétention, essayons de toucher le plafond. Étirons nos deux hémicorps en étant sur la pointe des pieds. Nous sentons notre corps sous tension. Puis, nous expirons. Nous ramenons le corps au centre et nous redescendons les bras. Relâchement Détente Nous sentons que les deux épaules, les deux bras, les deux mains commencent à se réveiller. Nous le faisons une deuxième fois, prêts à étirer à nouveau les deux hémicorps. Nous nous sentons bien ancrés sur le sol, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Nous inspirons le poids des deux hémicorps sur nos deux jambes. Et simultanément, nous montons les deux bras, doigts dirigés vers le plafond. Rétention Nous bloquons l'air, essayons de toucher le plafond. Étirons nos deux hémicorps en étant sur la pointe des pieds. Nous sentons notre corps sous tension. Nous expirons. Nous ramenons le corps au centre et nous redescendons les bras. Relâchement Détente Nous sentons davantage que les deux épaules, les deux bras et les deux mains se réveillent. Nous le faisons une troisième fois, prêts à étirer une dernière fois les deux hémicorps. Nous nous sentons bien ancrés, bien plantés, bien stables. C'est important pour bien tenir en équilibre. Faisons-le tranquillement. Nous inspirons le poids des deux hémicorps sur nos deux jambes. Et simultanément, nous montons les deux bras, doigts dirigés vers le plafond. Rétention Rétention Essayons de toucher le plafond. Étirons nos deux hémicorps en étant sur la pointe des pieds. Nous sentons notre corps sous tension. Et nous expirons. Nous ramenons le corps au centre. Et nous redescendons les bras. Relâchement Détente Nous sentons que les deux épaules, les deux bras, les deux mains sont parfaitement réveillés. Nous prenons conscience que les deux hémicorps sont maintenant réunis et présents dans notre conscience. Nous sentons les deux épaules, les deux bras et les deux mains. Nous sentons notre thorax, le haut de notre dos, notre ventre et notre région lombaire, le bassin avec nos deux fesses, les deux jambes et les deux pieds. Nous pouvons diriger notre attention vers notre cerveau entier. Dans notre boîte crânienne, nous nous concentrons sur les deux hémisphères cérébraux. Ils sont activés car ce sont eux qui ont permis le mouvement, les deux hémicorps. Nous sentons la force de notre corps réuni, la force de sa verticalité. Et dans notre boîte crânienne, nous sentons notre cerveau réuni, lui aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de terminer, choisissons un objet de concentration. Maintenant, nous en trouverons les yeux, juste pour nous asseoir. Refermons bien les yeux. Accueillons d'abord les sensations qui nous viennent, comme ça. Accueillons ces sensations que nous envoie tout notre corps. Puis, laissons apparaître devant nos yeux fermés un objet. Un objet de la nature, ou bien un objet neutre, un objet qui ne soit pas chargé d'émotions. Levons les mains pour le saisir, et le placer à bout de bras. Nous pouvons le contempler. Nous voyons sa forme, sa couleur, son odeur, son bruit. Nous voyons s'il est brillant ou pas, s'il est lisse ou rugueux. Nous pouvons faire le tour de cet objet, car c'est notre tête qui tourne et non l'objet. Nous le regardons sous toutes ses faces. Nous le contemplons. Et puis, nous laissons maintenant cette image s'effacer et disparaître à l'horizon. Gardons notre posture assise confortable du deuxième degré. Et faisons une petite pause de totalisation des sensations. Nous accueillons les sensations. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes. Que ce soit des phénomènes corporels et physiques, visuels, ou sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Accordons-nous quelques secondes pour prendre soin de nous. Troisième exercice, relaxation dynamique du premier degré par la respiration en vivance intégrative, vie-phi, sur le sixième système, c'est-à-dire le corps dans son intégralité. Nous allons utiliser une sonorité nommée vie-phi, qui signifie « vivance, phronique, isoqué ». Cela concerne deux sonorités, deux sons, que nous allons penser. Alors, je vous propose ces deux syllabes, ces deux sonorités, mais vous pouvez choisir les vôtres. Simplement, moi, dans ma vidéo, je conserve vie-phi, donc il faudra vous adapter, ou vous mettez sur pause, éventuellement, ce qui ne sera peut-être pas simple, et puis vous dites vos syllabes à vous. Nous en trouverons les yeux pour repérer notre chaise, et prudemment, nous nous asseyons tranquillement, attention de ne pas tomber. Fermez les yeux. Nous restons au contact de ce sixième système. Nous observons ce qui se passe dans notre sixième système, le corps, qui devient plus présent dans la conscience. Nous allons nous mettre au contact de la peau de ce sixième système, que ce soit la peau qui l'entoure, le protège du monde extérieur, ou que ce soit les autres revêtements cellulaires, qui entourent ou tapissent les organes à l'intérieur. Nous dialoguerons avec les cellules de ces protections, afin d'avoir accès à l'énergie de vie qui se trouve à l'intérieur de ces cellules. Je vous explique d'abord, soyez bien attentifs. Tout à l'heure, nous allons utiliser une respiration nommée « vie-fi », qui signifie « vivance chronique isopie ». En inspirant, on prononcera « vie » dans la tête, et en expirant, on prononcera « fi » aussi dans la tête. Précisons un peu plus pourquoi nous allons faire cela. D'abord, en inspirant, nous prononcerons dans notre tête le son « vie », silencieusement, en nous, afin que ce son réveille les cellules de la peau de ce sixième système, et que celles-ci, éveillées, nous donnent accès à leur contenu. Nous serons alors au contact de cette énergie de vie dont nous nous servirons. En expirant, ensuite, nous penserons le son « fi », alors nous rapporterons cette énergie de vie dans notre quotidien. Nous prolongerons ainsi la respiration « vie-fi » pendant quelques instants. « Vie » à l'inspiration, « fi » à l'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada « Vie » à l'expiration. Nous sommes assis, mais avant de faire l'exercice, nous allons prendre une posture d'intégration, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien également, mais en respectant les trois postures de sa mise en place. En effet, nous passerons de la posture « distension » à la posture « tension » pour terminer en posture d'intégration. Pour cela, et avant de prendre les trois postures, commençons par faire glisser les mains sur les genoux. Décollons le dos du dossier et avançons le bassin vers l'avant de la chaise. Puis, prenons les trois postures successives suivantes qui permettent de se placer dans une posture de bien-être, c'est-à-dire, au final, dans une posture d'intégration. Maintenant, plaçons-nous d'abord dans la posture « distension » en arrondissant le dos. Le corps est volontairement relâché et on vide les poumons en expirant. Plaçons-nous maintenant dans la posture « tension » en inspirant tout en se redressant et en exagérant volontairement la tension du cou pour mettre la tête légèrement en arrière. Et enfin, plaçons-nous dans notre posture d'intégration en expirant tout en prenant une posture située entre les deux précédents. Une posture dans laquelle nous nous sentons bien. N'hésitez pas à réajuster votre position pour vous sentir bien, mais pas contre le dossier, sauf si votre position est trop inconfortable. Maintenant que nous sommes bien installés, concentrons-nous sur le point d'intégration de ce sixième système en mettant nos deux mains 4 cm au-dessus du nombril. Désolé, en mettant nos mains sur le nombril. Puisque le point d'intégration du sixième système, c'est le nombril. Nous observerons ce qui se passe dans notre sixième système, c'est-à-dire le corps tout entier. Il deviendra beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous commençons notre respiration en vivance intégrative en utilisant la vivance phronique isochée, VIFI. Maintenant, pensez le son V. puis inspirez tout en répétant ce son V dans notre tête et envoyez ce son vers les cellules de la peau et des autres revêtements du sixième système. Cela les réveille symboliquement. Pensez le son PHI, puis expirez tout en répétant PHI dans votre tête. Cela permet de rapporter l'énergie de vie que nous trouvons dans le sixième système, une énergie de vie que nous allons mettre à profit dans notre quotidien. Et nous enchaînons, inspirez, pensez vie, répétez-le, envoyez-le vers les cellules de la peau du sixième système. Cela les réveille. Expirez et pensez le son PHI, répétez-le plusieurs fois. Cela rapporte l'énergie de vie du sixième système. Inspirez et pensez le son PHI, répétez-le plusieurs fois. et envoyez-le vers les cellules de la peau du sixième système. Cela les réveille. Expirez et pensez le son PHI, répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du sixième système, donc du corps. Et nous continuons, inspirez, pensez le son PHI, répétez-le. Et nous continuons, inspirez, pensez le son PHI, répétez-le. Envoyez-le vers les cellules de la peau du sixième système, cela les réveille. Expirez, pensez le son PHI, répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du sixième système, donc du corps. Inspirez, pensez le son PHI, répétez-le. Envoyez-le vers les cellules de la peau du sixième système, cela les réveille. Expirez, pensez le son PHI, répétez-le. Cela rapporte l'énergie de vie du sixième système. Puis arrêtez la respiration, stoppez tout, arrêtez le mouvement et reprenez le rythme naturel. Nous reprenons la posture du deuxième degré, le dos contre le dossier. Et nous restons concentrés sur notre sixième système. Faisons une pause d'intégration. Sentir la présence des cellules de peau réveillées. Et les revêtements qui recouvrent la surface du sixième système, la surface du corps. Comprenons que ces tissus sont formés de cellules juxtaposées qui recouvrent la surface du système pour le protéger. Essayons de percevoir l'énergie rapportée. Cette énergie peut se manifester par un sentiment de bonheur, bonheur de vivre par exemple. Dialoguons avec ces cellules, les cellules protectrices de notre sixième système, de notre corps. Nous leur demandons de nous emmener dans leur histoire. Nous remontons à l'époque de leur création, à l'époque embryonnaire, lorsque ce minuscule embryon que nous étions a commencé à fabriquer nos cellules, dont celles des tissus protecteurs de la peau et des revêtements internes. Remontons à cette époque. Ressentons l'énergie de bonne santé au contact des cellules qui viennent juste d'être fabriquées. Nous ressentons leur énergie de jeunesse, à cette époque du passé. Nous la ressentons au présent, à l'âge que nous avons, maintenant. Installons cette énergie dans le corps d'aujourd'hui, dans la peau d'aujourd'hui, dans les revêtements d'aujourd'hui. Sentons l'énergie de bonne santé dans le sixième système, dans le corps que nous avons sollicité. Ressentons l'énergie qui circule dans le corps tout entier. Cette zone devient beaucoup plus présente dans notre conscience. Cette zone, c'est tout le corps, l'ensemble du corps, jusqu'aux parties les plus profondes de ce corps, de ce sixième système. Prenons le temps, maintenant, de faire une pause de totalisation, une pause de tout notre corps. Nous accueillons les phénomènes qui se montrent à nous, sous différentes formes, manifestations physiques, corporelles, visuelles ou autres, des pensées négatives aussi que nous acceptons juste pour les laisser passer, des pensées positives qui parviennent pour notre bien-être, que nous accueillons et que nous gardons en nous. C'est aussi le moment où, dans notre cerveau, de nouvelles connexions s'établissent entre ces cellules nerveuses. Ces connexions enrichissantes nous procurent une grande sensation de bien-être. Merci. Profitons-en pour activer nos capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Nous pouvons activer ces trois capacités qui, alors, vont pouvoir vibrer en nous. La confiance, d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre. L'harmonie, ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit, une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même, et ceci, afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours. L'espoir, enfin, l'espoir de pouvoir avancer vers l'existence, une existence qui est la nôtre. Ayez confiance en nous, ou plutôt, ayons confiance en vous, ou ayez confiance en vous. Continuons à harmoniser notre corps et notre esprit, gardons l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, des événements qu'il faut apprendre à accepter, aussi cruels soient-ils, et accepter aussi, aussi heureux soient-ils. Maintenant, nous allons faire, comme on dit en sophrologie, une désophronisation. Elle va nous permettre de revenir dans un état de veille habituel. Nous sommes en effet dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Il faut en sortir doucement. Je vais vous y aider. Gardez pour l'instant les yeux fermés, attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons procéder à cette désophronisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds, nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre, faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis, nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre, une grande inspiration abdominale profonde, suivie d'une grande expiration. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant d'un côté, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, puis de l'autre côté. Toujours les yeux fermés. Et nous revenons, puis nous passons dans le troisième système. pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Et nous montons toujours, nous allons réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, puis vers l'arrière. Et nous allons commencer par bouger nos bras, nos mains, et nous réveillons simultanément le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau du cou. Petits mouvements du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons par le premier système en grimaçant pour réveiller le visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Et nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons, nous étirer, bailler. Et quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. notre séance de sophrologie est terminée. C'était la relaxation dynamique du premier degré, respiration en vivance intégrative Wi-Fi sur le cinquième système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. et après . . . . . . Merci.